Mon vieux Black, on n'est pas plus avancé. Eh, peut-être que si. Quelqu'un qui voulait l'empêcher de parler, de raconter une opération. Oui, ça se tient ce que tu dis. Mais qui, qui ? Une actrice de cinéma ? Ah là, mon vieux, on commence à nager. Max Blaffard, lui, il avait trouvé. La preuve, c'est qu'il s'est fait descendre. Alors, dans le fond, on a peut-être intérêt à laisser tomber. T'es fou, vieux. On avance à grands pas. Ouais, peut-être. Mais on marche pas vite. Bon, enfin, Fouvro, qu'est-ce que ça signifie ? Vous me faire embarquer comme de vulgaires truands, c'est incalifiable. Calme, Black. Soyez raisonnable, White. Logiquement, j'aurais dû vous faire passer les menottes et vous mettre immédiatement à l'ombre. Et si je ne l'ai pas fait, c'est que vous êtes des amis. Bon, enfin, vous divaguez, Fouvro. Oh, que non ! Savez-vous que vous êtes les suspects numéro un ? Quoi ? Les suspects numéro ? Eh oui. En premier lieu, oui ou non, le docteur Soccolo Dovenco a-t-il été assassiné chez vous ? Bah oui, bien sûr, mais on n'y est pour rien. Ah, ça, je ne demande qu'à le croire. Pourtant, le fait est là. En second lieu, vous avez bien été rendre visite au nomé Robespierre, le chauffeur du docteur, à la clinique des Orchidées à Rocancourt. Bien sûr, on s'en est pas caché. Mais ce malheureux chauffeur meurt empoisonné immédiatement après votre départ. Étrange, non ? Oh ! Et troisièmement, le journaliste Max Blaffard est retrouvé pendu quelques jours après vous avoir rendu visite. Oh ! Et tout ça, c'est fâcheux, Black. Très fâcheux, White. Bon, ben, alors appelez vos hommes, faites-vous coller dans le trou, puisqu'on est les suspects numéro un. Mais pas de bêtises, il n'en est pas question. Mais non, il n'en est pas question. Cette fois, je suis obligé de prendre une sanction. Une sanction préventive. Je vous mets aux arrêts de rigueur. Oh, quoi, vous n'allez pas, non ? Mais si. Vous resterez enfermés à votre domicile avec interdiction d'en sortir jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, j'y veillerai. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais on va s'ennuyer à mourir. Non. On tâchera de vous distraire. Et tenez, demain, c'est mon anniversaire. J'irai le célébrer chez vous, d'accord ? Ouais. Bon, ben. D'accord. D'accord, allez. Et vous allez tâcher de me préparer une réception à la hauteur. C'est ainsi, je n'y peux rien. Donc, tenez-vous, peinard. Et n'ayez garde d'oublier ce que je viens de vous dire. Sinon... Sinon ? Sinon. Je me verrai, à mon grand regret, dans la pénible obligation de vous remettre entre les mains de la police officielle. Oh, allez, allez. Tu m'énerves, quoi ? Ouais, calme-toi. Arrête de faire les 100 pas. Oh, ben, tu me fais marrer. On nous met au piquet. On nous consigne comme des gamins. Tu prends ça avec le sourire, toi. Oh, ben, t'es drôle. Mets-toi à la place de Fouvreau. Sa position est délicate. Oh, ben, je n'en veux pas, moi. Eh, si on n'était pas copains avec lui, on serait bel et bien en prison. On reste à la maison tranquille. Et on attend que ça passe. Et avec comme distraction, une petite fête de famille à préparer. Eh, ben, c'est l'anniversaire de Fouvreau. Il est gentil à lui de venir le fêter avec nous. Tu vas ouvrir ? Non, et toi ? Moi non plus. Bon, ben, alors, allons-y ensemble. Oui. Bonjour, M. Black. Bonjour, M. White. Oh, Mademoiselle Fiotte. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui le voit l'avantage de votre visite ? M. Fouvreau nous envoie, ces messieurs et moi, pour vous aider à préparer la petite fête que... Enfin... Ah, oui, bon. Allez, ça change tout. Entrez, messieurs, entrez, les gars. Eh, dites-donc, dites-donc, Mademoiselle Fiotte. Vous nous aviez pas dit que vous faisiez de l'élevage ? De l'élevage. Et alors ? Vous venez avec trois poulets. Ah, sacré, M. Black. Toujours aussi farce. Eh ben, comme ça, ça fera des poulets farcés. Ah, dites-donc, elle est chouette, celle-là, M. Black. Je la replacerai. Bon, alors... C'était marrant ce qu'il a dit, M. Black. Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Fiotte ? C'est l'électricien qui apporte les tubes de néon. Ah, oui, oui, oui. Amenez-le. C'est une idée à moi. Qu'est-ce que t'as encore inventé ? Tout va voir, tout va voir. Euh, bonjour, crancoyote. Ah, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, M. Black. Ça fait 12 400 francs. Oui, montrez à M. White ce que je vous ai fait faire. Ah, ça n'a pas été commode, hein. Les lettres en néon, c'est du boulot délicat. Enfin, ça y est. Attendez. Voilà le travail. Ah, attention, c'est fragile. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Eh, regarde, regarde, White. Pour mettre au mur, pendu au-dessus du portrait de Fouvreau, des lettres lumineuses. Vive Fouvreau. Ou est-ce que je vais me brancher mes trois fils ? Quoi, il y a trois fils ? Ah, oui, 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 parce que vous comprenez, le néon ne marche pas sur la même tension, il faut des transformateurs. Alors, j'en ai trois, avec trois interrupteurs. Un pour le mot vive, et deux pour le mot Fouvreau. Hum, parfait, parfait. Ben, écoutez, venez dans l'entrée, il y a une prise. Oui, mais voilà, voilà, j'arrive. Là, voilà, branchez-vous là. Là, bon, voilà. On va essayer de voir si ça marche. Alors, je vais là-bas et vous allumerez quand je vous le dirai. Mais les uns après les autres, pour vérifier les circuits. Les uns après les autres. J'y suis. Alors, allumez le premier bouton. Ça passe ? Oui, 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 ça allume le mot vive. Vive, bon. Vive, éteigné. Voilà. Deuxième bouton, maintenant. Voilà. Parfait, parfait. On veut, très bien. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai dit on veut. On veut. O-V-E-U. Parce que pour le mot fouvreau, j'ai branché une lettre sur deux par circuit. Ça, c'est la deuxième, la quatrième, la sixième et la huitième lettre. Ah bon, et vous lisez quoi ? Je lis on veut. Bon, alors à présent, attendez. Si je change de circuit, qu'est-ce que vous allez lire maintenant ? Eh bien, maintenant, la première, la troisième, la cinquième, la septième et la neuvième lettre, bien sûr. Alors, on essaye, hein ? Oui, oui, alors allez-y. Alors, ça y est. Qu'est-ce que vous lisez ? Furex. Comment ? Je lis Furex. Oh, nom d'un chien, Furex. Venez voir. Quoi, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Oh, mais c'est pas possible. Regarde. Le nom de Fouvro, une lettre sur deux. Furex. Furex. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501